D'abord, la célébration de la fête de l'indépendance. Pour nous, c'est un devoir de nous souvenir de ceux qui ont inlassablement accrui pour que nous puissions aujourd'hui avoir un pays qui s'appelle le Toubou. Et donc, il faut saluer leur mémoire aujourd'hui. Mais il faut également se rappeler ou faire le bilan des 54 années d'indépendance de notre pays. Et là, nous devons constater que, surtout nous qui parcourons le pays, nous qui revenons d'une tournée, que c'est vraiment un bilan calamité. C'est l'absence de concaves, l'absence de robes de fumée, l'absence de pistes, l'absence d'épaules, l'absence de structures sanitaires. Donc, tout est à répondre. Et donc, c'est le bilan que nous faisons. Mais nous sommes des combattants et nous disons que le peuple doit, à partir de ce bilan, se mobiliser. pour savoir que tout est en de ses mains. Et que, si nous nous mobilisons pour les échéances électorales prochaines, nous pouvons faire en sorte que le changement et l'alternance interviennent. Et là, ça va être le début de la reconstruction de notre pays. Et comme ça, le ministère de la Nation de l'État a dit qu'il y a des efforts qui ont été faits dans ce chemin. Ça veut dire que lui et moi, on ne voit pas les choses de la même manière. C'est normal, non ? Et vous, de quelle manière vous voyez la situation ? Je l'ai déjà dit. Non, complètement. Non, je l'ai déjà dit. Par rapport à ça, c'est... J'ai fait un bilan et j'ai dit le bilan est négatif. Et par rapport à son appréciation des réformes, des réformes conventionnelles ? Mais vous savez, au Togo, c'est toujours la même chose. On parle et on ne fait rien. Ça fait quoi ? Ça fait bientôt un an que nous avons fait les législatives. On a parlé des réformes, on a dit. Les réformes, c'est après les législatives. Et donc, nous sommes toujours dans la même situation. C'est qu'au Togo, on parle beaucoup, on gère le ministère de la parole.